Il est jaune, absorbant et de mauvais goût. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des fois où la série Pauble Éponge est allée trop loin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les fois où la petite éponge de Nickelodeon nous a laissé un goût amer dans la bouche. Qu'il s'agisse de l'humour sombre voire méchant ou de situations dégueuses, ces scènes nous poussent à croire que Bob l'Éponge abuse de notre gentillesse. Une alerte spoiler et de mise pour les petits chanceux qui ont échappé à ces scènes. Numéro 10, le craquage nerveux de Carlo, le plus beau souvenir de Carlo. C'est loin d'être un secret, Bob l'Éponge est une véritable nuisance pour Carlo. De là à anticiper cet épisode de folie, Bob tente de donner à Carlo son plus beau souvenir. Désespéré, il kidnappe le céphalopode dépressif et le traîne dans une fête remplie de Bob en papier mâché. Parce qu'évidemment, ça n'a rien de flippant. À bout de nerfs, Carlo pète un câble. Il mutile les répliques de Bob en riant sadiquement et déclare que c'est ça son plus beau souvenir. Bob l'Éponge peut taper sur le système, mais voir l'extase de Carlo en tuant ses sosies, bon, Bob n'a pas l'air traumatisé. Numéro 9, l'écharpe de Bob, le dissident. Au travail, Bob l'Éponge se retrouve avec une écharpe dans le pouce. Elle est trop profonde pour être retirée et trop explicite pour nous. La blessure suinte et palpite douloureusement, et Bob a de plus en plus envie de la retirer, au point d'appeler Dr. Patrick. Loin d'arranger les choses, Patrick ne fait qu'empirer la situation. Bob se retrouve donc avec une blessure encore plus gonflée et infectée. C'est le Capitaine Krabs qui finit par retirer les chardes et se prend tout le put dans la tronche. Exploiter l'imagerie crade et douloureuse, ok, mais faut savoir s'arrêter avant de faire vomir son public. Numéro 8, des têtes à faire peur, la grimace figée. Bob l'Éponge et Patrick se font des grimaces absurdes et révoltantes qu'ils partagent avec les autres et leurs expressions sont terrifiantes. Malgré les avertissements du Capitaine Krabs, le duo insiste sur deux grimaces grotesques et leur visage se retrouve complètement figé. Sandy tente de les aider à se détendre, ce qui aggrave la situation. Le visuel, quoique créatif, est source de cauchemar. L'épisode aurait au moins pu apprendre aux plus jeunes qu'être vilain engendre des conséquences, sauf qu'à la fin, sans aucune raison, le Capitaine Krabs et Carlo ont droit aux pires grimaces figées de tout l'épisode. Et ainsi se termine cet épisode terrifiant. Numéro 7, Bob l'Éponge et le pâté de crabe, pâtit le pâté. Tout le monde aime les pâtés de crabe, mais Bob en a aimé un d'amour. Dans son délire, le cuistot crée le pâté parfait, qu'il trouve physiquement attirant, jusqu'à lui faire une sérénate et défoncer d'innocentes palourdes qui tentent de manger ce mais délicieux. Le temps passe et Patti commence à pourrir, comme le montrent les gros plans gerbants. Bob sort donc de sa transe fipante et mange le burger, alors qu'il est périmé. Voilà pourquoi Bob l'Éponge ne devrait pas sortir avec qui que ce soit, surtout s'il possède des goûts aussi étranges. Numéro 6, Patrick garde Gary des Comptes de l'Escargot. Bob part voir sa grand-mère, il cherche donc une personne responsable pour surveiller Gary. Sauf qu'il se tente de meurtre Patrick. You got it, he's safe with me ! En bon petsitter qu'il est, Patrick néglige complètement Gary. La femme tente de lui mettre le feu avec un lance-flamme, et en plus de ça, le lave avec une lance à incendie et l'assèche quasiment avec du sel. Ce qui aurait pu tuer le pauvre escargot. Il fait tout ça avec un grand sourire niais, et l'adorable idiot devient un abruti égoïste et insensible à qui l'on ne confierait rien et surtout pas ses animaux de compagnie. Numéro 5, Patrick à l'état sauvage, les amis sauvages. Patrick est déjà un goinfre. Qu'est-ce que ce serait s'il mangeait comme une vraie étoile de mer ? Lorsque les habitants de Bikini Bottom sont réduits à l'état sauvage par une étrange lune, Sandy étudie leur mode de vie. Quelle joie d'apprendre comment une étoile de mer mange en regardant Patrick éjecter son estomac. Le réalisme est le bienvenu dans les dessins animés, mais certaines habitudes marines sont à éviter, comme voir un ami lancer ses organes hors de son corps. Ça nous retourne l'estomac, on assume le jeu de mots, et ce n'est même pas ce que Sandy verra de pire chez Patrick. Numéro 4, la punition de Sandy dans le corps de Sandy. Dans un nouveau plan farfelu, Plancton vole la fourrure tombée de Sandy et l'utilise comme déguisement pour voler la recette secrète. Pendant qu'il passe un après-midi ennuyeux avec Bob, Sandy cherche le taré qui lui a volé sa fourrure, et les habitants de Bikini Bottom ne font rien pour l'aider. Ils préfèrent se moquer de sa nudité. Après avoir enfin attrapé Plancton, Sandy se fait arrêter pour exhibitionnisme, alors que franchement, les autres habitants sont plus indécents. Donc l'usurpation d'identité illégale, mais être dénudé malgré soi est un crime ? Quoi qu'il en soit, cet épisode ne sert qu'à humilier Sandy et souligner la stupidité ambiante. Numéro 3, Madame Puff veut la peau de Bob l'éponge, concours de démolition. Lorsque Bob l'éponge rate encore son permis de conduire, Madame Puff éclate de façon permanente et ne peut plus se gonfler. Jusqu'à la fin en tout cas où l'on revient au statu quo. L'agacement envers son élève se change en haine incroyable. Elle l'inscrit dans un derby de démolition pour se débarrasser de lui. Surprise que Bob survive, elle tente de le tuer elle-même. On a compris, Bob l'éponge peut être super énervant, mais au point de transformer une prof exaspérée en une tueuse tarée, Le pire, c'est que le gonflement miracle de Madame Puff signifie qu'elle voulait l'assassiner pour rien. Numéro 2, Les blagues sur le suicide, le plus beau souvenir de Carlo. Lorsque Bob l'éponge échoue à trouver le plus beau souvenir de Carlo, ce dernier tombe dans la dépression. Lors de sa grosse déprime, on a droit à des images perturbantes. Comme lorsqu'il met sa tête dans le four ou qu'il accroche une corde au plafond. Les deux incidents n'étaient heureusement que des fausses crises, mais l'atmosphère déprimante nous fait flipper et on se demande si Carlo passerait à l'acte. Le suicide est un sujet délicat, surtout dans une série pour enfants. Bob l'éponge a déjà fait des blagues dessus, mais rien de bien concret. Faire des allusions aussi réalistes pour faire marrer est inexcusable. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, l'épisode tout entier, où est la recette du pâté de crabe ? Plancton aurait la phobie des baleines. Le capitaine Krabs décide donc de se déguiser en Pearl pour l'effrayer. A partir de là, on voit Plancton en paranoïa extrême avoir de terribles cauchemars jusqu'à ce qu'il craque et souhaite mourir pendant que Krabs se réjouit de son état. Torturer son adversaire, jadis son meilleur ami, jusqu'à le pousser au suicide et sans aucun doute, et de loin, l'acte le plus cruel et mesquin de M. Krabs. Le pire, c'est qu'après une revanche bien méritée de Plancton, Krabs l'emporte quand même. Et avec l'aide du gentil Bob. Euh... C'est qu'il est gentil déjà ? Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.